Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Je viens de déposer avec mon équipe deux questions orales adressées à deux ministres du gouvernement, je dis de Souminoua. La première question est celle qui consiste à poser à notre ministre de la Communication et des Média, en l'occurrence, monsieur Patrick Mouyaria, quant à ce qui concerne la gestion catastrophique de la RTNC. Vous le savez tous, toute l'opinion congolaise connaît, que nos journalistes de la RTNC sont sous-payés, mal-payés. Vous savez que le patrimoine de la cité, dans les temps qu'on appelait la cité de la radio-télévision zahiroise à l'époque, la RTNC aujourd'hui, est un patrimoine qui n'existe que des noms. Les bâtiments que vous voyez, ce sont des cartons. Vous savez que l'hôtel Invest a fermé ses portes depuis longtemps. Donc, en bref, la situation catastrophique que la RTNC est en train de vivre. C'est ainsi que nous avons demandé au ministre, on a posé la question orale avec débat au ministre de la Communication et des Média, qu'il vienne, on l'invite ici, qu'il vienne à l'Assemblée nationale, nous parler de cet établissement public qui, en principe, aujourd'hui, qui a 26 directions provinciales et la station maire qui est ici, à Kinshasa, auquel ils pouvaient récupérer, engager tous les journalistes qui sont formés à l'UFASIC, ainsi que dans d'autres institutions du pays. Malheureusement, cet établissement public est devenu un canard boité. C'est ainsi que j'ai posé cette question orale avec débat à l'encontre du ministre de la Communication et des Média pour qu'il vienne expliquer à tous les Congolais pourquoi cet établissement public souffrait de cette façon-là. Et la deuxième question orale et débat que nous avons rédigée, c'est à l'encontre du ministre du Tourisme. Vous le savez que depuis 1968, si je ne me trompe pas, que le fait président Mboutou, Sese Koukoukoumwélu Asabanga, avait créé les sites touristiques de l'Ancelé. Et il avait légué cette structure auprès du ministère du Tourisme. Auprès du ministère du Tourisme. Mais aujourd'hui, plus de 50 ans après, nous sommes en train de constater que l'espace de ces sites touristiques de l'Ancelé est en train d'être expolié. Vous constaterez tous ensemble avec moi que les sites présidentiels, que je cite encore à deux reprises, les sites présidentiels de l'Ancelé sont en train d'être expoliés. Il y a des constructions qui sont en train de naître là-dedans, sur les longs du boulevard Lumumba, c'est perceptible. On peut voir ça. C'est ainsi que nous avons convoqué les ministres du Tourisme qu'ils viennent à l'Assemblée nationale nous expliquer qui sont ceux qui sont en train de construire dans cet espace touristique qui est important pour notre pays. C'est l'histoire, c'est la mémoire même de nos ancêtres qui sont les Mouboutous et les autres qui avaient légué cet espace au ministère du Tourisme. C'est ainsi que nous l'avons convoqué, qu'ils viennent nous dire qui sont ceux qui construisent dans cet espace, qui a vendu cet espace. Est-ce qu'il s'agit de la présidence de la République parce que ça appartient à la présidence de la République ? Est-ce qu'il s'agit, c'est le ministre lui-même qui est en train de procéder à la vente ou bien c'est le gouvernement souminois qui a donné son accord pour qu'on puisse vendre cet espace public ? Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501